Standing ovation pour la dernière représentation à Broadway du fantôme de l'opéra. La célèbre comédie musicale n'a pas survécu à l'après-Covid, les touristes n'étaient plus assez nombreux, le rideau est tombé dimanche pour la dernière fois. En 35 ans, l'histoire du fantôme caché dans les souterrains et amoureux d'une ballerine aura attiré près de 20 millions de spectateurs et rapporté plus d'un milliard 200 millions d'euros. Dans nos rêves adultes, nous n'avons jamais imaginé un succès comme le fantôme. Merci à tous et à tous, et merci à New York pour nous avoir été un grand home pour nous. Merci. L'annonce de la clôture avait relancé les entrées et la fin avait été repoussée de février à avril. Les dernières places se sont vendues à plus de 500 dollars sur les sites de réservation et les fans espèrent qu'une tournée sera annoncée. Pour ceux qui ont raté la dernière, le fantôme de l'opéra continue d'être à l'affiche à Londres et une nouvelle version produite par Antonio Banderas est prévue en octobre prochain à Madrid.